Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Photo. Je m'appelle Pauline Petit, je suis photographe professionnelle et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo que vous avez été nombreux à me demander, que vous attendez aussi depuis très longtemps, la vidéo qui concerne mon expérience de reprise d'études avec le CNED qui m'a permis d'obtenir mon diplôme de CAP photographe. Musique Le CNED signifie Centre National d'Études à Distance. Il s'agit d'un établissement public reconnu par le ministère de l'Éducation nationale qui permet de suivre par correspondance les cours de la maternelle à l'université en formation complète ou partielle. Le CNED propose tout un éventail de formations, des formations diplômantes, des remises à niveau mais également les préparations aux concours et diverses modules et ateliers. Ces formations sont accessibles aux étudiants tout comme aux personnes qui ont quitté le cursus scolaire pour la vie active. Si vous souhaitez en connaître davantage, je vous conseille tout simplement de consulter le site internet du CNED www.cned.fr Musique Grâce au CNED j'ai étudié et obtenu mon CAP photographe en 2013. Il s'agissait de la dernière année d'existence du diplôme. Depuis, ce CAP qui était initialement prévu sur deux ans s'est transformé en bac pro sur trois ans. Actuellement, le CNED propose cette formation de baccalauréat professionnel de photographie de même que quelques modules et ateliers photos. Musique Je me suis inscrit au CNED en septembre 2012. A cette époque, j'ai cumulé mon activité de photographe mais également une activité de salarié en tant que chargé de communication dans une petite association. Mon contrat salarié correspondait à un CUI, un contrat unique d'insertion de six mois. Mon employeur a souhaité renouveler ce contrat mais pour ce faire, la loi l'obligeait à mettre en place une action de formation pour le salarié en question. Une action qui faciliterait mon insertion à la fin de cette deuxième période de contrat. C'est à ce moment-là que j'ai fait la demande d'une formation de CAP photographe. J'ai donc demandé un dossier d'inscription au CNED, un dossier que j'ai bien évidemment complété et retourné mi-septembre 2012. Suite à cela, j'ai reçu une confirmation d'inscription mi-octobre et j'ai reçu la totalité des cours début novembre. Attention, vous ne pouvez pas vous inscrire au CNED toute l'année. Il y a des périodes d'inscription tout comme pour les diplômes en formation initiale. Elles correspondent approximativement du printemps jusqu'à l'automne. Musique Le CAP photographe se composait de deux grands domaines, le domaine correspondant aux matières générales et le domaine professionnel. Les matières d'enseignement générales se composaient du français, de l'histoire géo, des mathématiques et des sciences physiques, de l'éducation civique, juridique, sociale et de l'anglais pour un volume horaire de 350 heures. Étant personnellement déjà diplômé d'un bac général scientifique et d'un BTS, j'ai été dispensé de ces matières générales. Concernant le domaine professionnel, il se composait quant à lui de l'histoire des techniques, de la prise de vue, du traitement de l'image, de la communication technique, des arts appliqués et de la prévention santé environnement pour un volume horaire global de 350 heures également. Musique Les tarifs sont différents si vous êtes étudiant en formation initiale ou salarié en formation continue. En 2012, j'étais salariée, donc en formation continue. Ma formation de CAP photo correspondait donc aux 350 heures de formation professionnelle. En formation continue, le coût s'élevait à 466 euros. Au niveau du financement, je n'ai strictement rien payé. Mon employeur a financé une partie de la formation et le reste a été pris en charge par la région. Aujourd'hui, en 2016, le VAP Pro Photographie en formation continue coûte 1690 euros pour la formation complète et 1490 euros pour la formation avec la dispense de matières générales. Ces formations ont donc un certain coût. Sachez néanmoins qu'il est possible de trouver des financements ou encore de payer en plusieurs fois sans frais. Musique J'ai reçu la totalité des cours en novembre 2012. Il s'agissait d'un énorme colis qui contenait tout un tas de choses, notamment des livrets d'apprentissage, des livrets de devoirs, des livrets d'exercices, des copies pour envoyer les devoirs, des enveloppes également, des étiquettes et tout un tas de paperasse et d'administration. Plus précisément, j'ai reçu au total 15 livrets. Premier livret, information générale, il est traité de l'inscription à l'examen du CAP photo, du référentiel, du diplôme, du contenu de la formation, des stages possibles en milieu professionnel, des services proposés par le CNED ainsi que l'organisation des cours. Le livret prise de vue se présente comme ceci. Vous avez donc à l'intérieur six grands chapitres, à savoir la lumière, les optiques photographiques, les appareils de prise de vue, l'éclairage, l'exposition et les filtres. Au niveau du traitement de l'image sont traités les récepteurs photosensibles, la sensitométrie et la colorimétrie ainsi que le traitement des images. Au niveau de l'histoire des techniques, deux grandes parties, à savoir une partie sur l'argentique et une partie sur le numérique, à savoir les différents procédés, les différentes évolutions, les différentes inventions. La communication technique prépare à l'examen. Ce sont des sujets blancs, des exemples de consignes et d'exercices. Les livrets d'art appliqué sont proposés pour développer la créativité du candidat. Ils présentent toute l'histoire générale de l'art et de la photographie de 1839 à nos jours. Le livret d'exercices permet d'être sensibilisé à la matière, à la couleur, à la texture, aux lignes. La PSE est une matière à part. On y parle équilibre de vie, rythme biologique, sommeil, alimentation, sport, mais également contraception, contrat de travail, droit du travail. Sur la totalité de la formation et afin d'obtenir toutes mes attestations d'assiduité à remettre à mon employeur pour lui prouver que ma démarche était correctement effectuée, j'ai dû envoyer au moins 17 devoirs sur les 22 qui étaient prévus. Pour ce faire, le CNET fournit les feuilles sur lesquelles réaliser les devoirs ainsi que les enveloppes pour les envoyer. Les frais de poste sont bien évidemment à votre charge. Je crois néanmoins qu'il était aussi possible d'envoyer les devoirs sur la plateforme mise à disposition sur Internet. Pour ce CAP photo, il s'agissait uniquement de devoirs écrits, pas de devoirs oraux. J'ai réalisé cette formation qui était initialement prévue sur une durée de 2 ans, sur une durée de 7 mois, soit approximativement 30 semaines. J'essayais donc d'envoyer 2 à 3 devoirs par mois. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'étudiais chapitre après chapitre. Un chapitre correspondant à un devoir, j'essayais en moyenne d'étudier un chapitre par semaine, voire un chapitre tous les 10 jours, pour finir sur la réalisation d'un devoir. Ce qui correspondait à peu près entre 4 et 10 heures de travail par chapitre, selon la difficulté, selon ma capacité d'assimilation des différentes informations. Je me mettais alors en situation d'examen, c'est-à-dire avec seule ma copie et mes crayons, pour répondre aux différentes questions. J'envoyais alors les devoirs par la poste, et ils m'étaient retournés, corrigés et annotés. Pour vous donner un exemple de devoir, j'ai pioché au hasard dans tous les livres d'apprentissage, 10 questions. Je vais donc vous les poser, et je mettrai en barre d'informations de cette vidéo, toutes les réponses. Première question dans le domaine de la prise de vue, quelle est l'étendue du spectre lumineux visible ? Question numéro 2, au niveau du traitement de l'image, donnait la définition de sansitométrie. Question numéro 3, au niveau de l'histoire des techniques, qui est considérée comme l'inventeur de la photographie avec l'héliographie. Question 4, prise de vue, citer les 5 caractéristiques d'un objectif. Question 5, en traitement de l'image, quels sont les 3 attributs de la couleur ? Question 6, histoire des techniques, qui sont les inventeurs de l'autochrome ? Question 7, dans le domaine de la prise de vue, quelles sont les 3 fonctions principales du diaphragme ? Question 8, dans le traitement de l'image, que représente l'histogramme ? Question 9, histoire des techniques, quelle société commercialise l'illustrator en 1986 ? Question 10, prise de vue, quel est le principe de fonctionnement d'un flash électronique ? Voilà pour ce qui est de la première partie concernant le CAP photographe. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la seconde vidéo pour parler de toute la partie examen, épreuve, inscription, candidat libre et surtout résultat et mon avis global, mes impressions sur ce diplôme. La première chose à réaliser était de mettre en scène tous ces objets de façon esthétique, originale, graphique. Une fois qu'on avait choisi la mise en scène, il fallait tout simplement réaliser un croquis, un croquis à l'échelle, c'est-à-dire que la petite assiette devait mesurer sur notre dessin 7 cm de diamètre. à partir de là, donc on devait respecter toutes les... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...